Alors aujourd'hui, nous allons corriger la troisième partie de votre dossier, de votre C1D. Donc je rappelle, il s'agit du premier dossier que vous avez reçu par mail vers la mi-mars. Alors allons-y. Il s'agit de la troisième étape, vivre dans un milieu industrialisé. Alors, question 11, coche la bonne réponse. Les hauts fourneaux, entre parenthèses sidérurgie, je rappelle la sidérurgie, c'est l'activité qui consiste à créer de l'acier. Alors les hauts fourneaux sidérurgie ont été présents à Ucange pendant, et là vous devez cocher. Alors, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Eh bien, on ne vous dit pas dans quels documents allez chercher cette information, et c'est vous qui allez devoir chercher dans les documents. Alors les documents, ils sont ici. Comment est-ce que vous allez trouver cette information ? Vous devez aller chercher des dates, d'accord ? Alors, on y va. Les dates, ici c'est des cartes. Alors regardons un peu, peut-être ici, est-ce qu'on a des dates ? Oui, l'usine est un haut fourneau édifié en 1890. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a ici une date de la fin de ces hauts fourneaux ? Non, on ne parle que du début. Ok, on va chercher ailleurs. Là, non, ça c'est chez les galops romains. Ici, on nous parle de la fin. Ah, eh bien voilà, on voit ici que l'U4, dernier des quatre hauts fourneaux de l'usine Ducange, a été fermé en 1991. Eh bien, vous avez vos deux dates. Ça, c'est la date de fin. Et ici, on avait vu la date de début, que c'est édifié en 1891. Bon, eh bien voilà, entre 1891 et 1991, vous avez combien d'années ? Eh bien, vous avez 100 ans, un siècle. Vous cochez 100. Donc, en fait, vous avez vu, j'ai été dans les documents, j'ai un peu parcouru les documents. Vous les lisez. Et en fait, il suffit d'aller voir les dates, de lire les éléments importants. Donc, ne pas se perdre dans vos documents. Allez tout de suite chercher l'information qu'on vous demande. Ici, on vous demande des dates. On vous demande, c'est une question qui concerne la chronologie. Allez chercher ça dans vos documents. Ne commencez pas à rester sur, je ne sais pas moi, sur un des documents. Voilà, vous allez au document 2 et vous commencez à chercher ici. Ben non, ici, vous n'allez rien trouver comme information. Ce n'est pas ici qu'il y a l'information pertinente. Ici, le document 2, on vous parle du travail du fer chez les galops romains. Non, pour cette question ici, le document, il n'est pas du tout pertinent. Alors, question suivante. 12. En te basant sur le dossier documentaire, de nouveau, il va falloir aller dans les documents. On va devoir rechercher pas mal de choses. Alors, première chose, recherche et indique les dates. Ah, encore des dates. Qui correspondent aux informations suivantes. Alors, première information qu'on vous demande d'aller chercher, c'est l'ouverture du musée de l'U4. Alors ça, on y va. Et en fait, c'est le premier document. Alors, c'est celui-ci. On vous parle ici que le site a été transformé en musée et est ouvert au public depuis 2007. Réponse, 2007. Donc, vous allez ici, vous notez 2007. On a trouvé l'information dans le premier document. Ok. Deuxième information. La construction des tours de logement du quartier ouest d'Ukange. Alors là, où allons-nous trouver cette information ? On cherche des tours de logement à Ukange. Alors, on y va. Premier document, non. Là, on n'a rien. Le deuxième, sûrement pas. Le troisième, non plus. Ça ne nous concerne pas pour cette question. Sidérurgie à Ukange. Est-ce qu'ici, on nous parle du logement ? Non. Vous avez une carte pour le cinquième document. Vous n'avez aucune date ici. Pas d'informations pour ces fameuses tours. Là, vous avez ce plan. Il n'y a aucune information qui vous concerne pour cette question. Évolution, le paysage, la photographie aérienne, rien. Vous les voyez, les tours de logement. Ça, c'est très bien. Mais on ne sait pas quand elles ont été construites. Il n'y a pas d'informations. On continue. Eh, ben voilà. Document 8. Évolution des logements à Ukange. C'est sûrement là qu'on va trouver l'information. On parcourt. On y va. Tac, 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 tac. Et qu'est-ce que je lis ? Je lis quoi ? Je lis qu'on parle du quartier ouest des Tours. OK ? Le besoin de main-d'oeuvre attire de nombreux ouvriers pour lesquels des nouveaux logements sont créés, notamment dans le quartier ouest des Tours, en 1961. La date, c'est celle-ci. On y va. On demande la construction des Tours de logement du quartier ouest du Kange. C'est bien ça l'information. Regardez, quartier ouest. On parle de nouveaux logements. C'est bon. 1961, c'est dans le document 8. Alors, suivant. Abandon des industries extractives. Alors, ici, c'est un peu plus général. On revient dans le document. Alors, en fait, ça, vous allez le trouver juste après. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est le genre de question, on vous demande de lire le document jusqu'à la fin. D'accord ? Ne vous arrêtez pas en plein milieu. Allez-y jusqu'à la fin. Et c'est très clairement indiqué que c'est dès 1985 qu'on assiste à l'abandon définitif de l'industrie extractive charbon et fer. Alors, industrie extractive, ce sont les mines. C'est là qu'on va aller chercher le charbon et le fer. En 1985, ça s'arrête. Et également de la sidérurgie. Donc, comme je vous l'ai dit, la fabrication de l'acier. Voilà. C'est ce qu'on vous demande comme question. L'abandon, eh bien, c'est 1985. Et ça, vous avez l'information dans le document, oui. Et ensuite, on vous demande la création des premières cités ouvrières. Eh bien, on remonte, et c'est toujours dans le même document, Les premières cités ouvrières, eh bien, elles ont été construites quand ? Hop, 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 hop. On lit, centre historique, oui. Début du 20e, construction se sont développées, c'est très bien. Et on voit que les plus proches sont les premières cités ouvrières construites en 1913. La date est indiquée. Vous avez l'information qui est demandée. C'est OK. Vous allez dans votre tableau, vous écrivez 1913. Et vous avez vos quatre points. On passe à la suite. Situe les numéros des quatre événements datés sur le graphique ci-dessous. Alors, encore une fois, la consigne est importante. Ici, certains pourraient ne pas comprendre ce qu'on demande. Alors, qu'est-ce que vous devez faire ? Déjà, vous devez bien faire cet exercice-ci. Parce qu'on vous demande de mettre les numéros des quatre événements. Quels quatre événements ? Eux, hein. Ici, un, deux, trois, quatre. Donc, il faut avoir mis ici les bonnes dates. Une fois que vous avez mis les bonnes dates ici, eh bien, ces quatre événements datés, vous devez les mettre sur le graphique ici. D'accord ? Vous devez situer sur ce graphique-ci les quatre dates. Comment vous allez faire ? Eh bien, vous allez mettre un petit trait ou une petite flèche sur ce graphique. D'accord ? Comment vous allez faire ça ? Eh bien, déjà, il va falloir lire ce graphique. Alors, vous observez, vous avez le titre de votre graphique, évolution de la population, Ducange depuis 1800. Très bien. Et vous avez ici vos valeurs. Alors, vous avez ici, sur l'axe de l'ordonnée, c'est l'axe ici. Vous avez quoi ? Eh bien, regardez le titre de votre axe en ordonnée, le nombre d'habitants à Ucange. 1000, 2000, 3000, ça monte, hein, à chaque fois. Et vous avez en abscisse, là, l'axe horizontal, l'abscisse. Vous avez quoi ? Des années. Ça démarre à 1800 et on arrive à 2000. OK. Et vous avez la source, ici, du graphique. Et vous avez cette courbe. Maintenant, vous pouvez indiquer la première chose qu'on vous demande sur ce graphique, ce sont des dates. Donc, vous allez vous baser sur quel axe ? L'ordonnée ou l'abscisse ? Vous allez vous baser là en bas, sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des années, c'est-à-dire l'abscisse. Alors, on y va. L'ouverture du musée, c'était en... Pardon. Voilà. Alors, pardon. L'ouverture du musée... Il y a des fantômes... Non, non. L'ouverture du musée, c'était en 2007. Où vous allez indiquer votre date 2007 sur ce graphique ? Eh bien, vous allez chercher 2000, 2000, 2000 et là. Entre chaque trait, ici, vous avez combien d'années ? On va essayer de regarder depuis le début. 1800. Il y a un trait, il n'y a rien qui est écrit. De nouveau un trait, 1820. OK. Alors, ensuite, un nouveau trait, il n'y a rien. 1840. Donc, en fait, c'est chaque 20 ans. Ici, on... En fait, chaque 20 ans, il y a la date qui est précisée. Donc, chaque trait, à chaque fois, il y en a une qui n'est pas précisée, une qui est précisée. Une date qui n'est pas précisée, une date qui est précisée. Donc, chaque trait représente 10 ans. OK. 1800. 1810. 1820. 1830. 1840. Et vous avancez comme ça, jusqu'à 2000. Donc, 2000, et le trait qui vient après, c'est quoi ? On vient de dire que chaque trait représente 10 années. Donc, 2000, 2010, 2007 se situe juste avant 2010. Vous mettez ici une petite flèche. Et vous notez 2007. D'accord ? Alors, la construction des tours de logement du quartier ouest. Alors, c'était 1961. Oui. 1961. On y va. C'est facile. C'est juste... C'est juste à côté de 1960. Deuxième flèche ici, 1961. Vous voyez ? Vous notez 1961. Troisième question. Abandon des industries extractives. C'est en 1985. Vous êtes en 1980. Attention, le trait ici, ce n'est pas 1985, c'est 1990. Donc, vous allez entre les deux. Donc, entre 1980 et 1990. Vous avez 1985. Troisième flèche ici. 1985. Et la dernière, c'est la création des premières cités ouvrières. Là, on remonte dans le temps. C'était en 1913. Vous avez 1900, 1920. Qu'est-ce qu'on a entre les deux ? 1910. Donc, 1913. C'est un peu après 1910. Vous mettez votre flèche ici. 1913. Juste avant la Première Guerre mondiale. Qui va éclater un an plus tard. Voilà. Alors, cet exercice, je suis sûr que certains ont eu des soucis. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il faut jongler avec beaucoup de choses. Mais à chaque fois, soyez, faites ça, on va dire, de façon ordonnée. Regardez toutes les informations que vous avez avant de répondre. Et quand vous avez tout, ça va très vite. Allez, on passe à la suite. Quand débute l'augmentation la plus importante de la population à Ucange ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On te demande quoi ? Eh bien, vous avez quoi comme outil pour répondre à cette question ? Vous venez de travailler sur un graphique qui vous présente l'évolution de la population d'Ucange depuis 1800. C'est pour ça que j'ai commencé par analyser ce graphique en lisant le titre. Voilà ce que vous avez sous les yeux. Donc, toute l'information dont vous avez besoin, elle est juste au-dessus de votre question ici. Là, elle est là, la réponse. Comment est-ce qu'on peut voir ça ? Il suffit de regarder la courbe. C'est à ça que sert une courbe. Du premier coup d'œil, vous voyez à quel moment ça monte très fort. À quel moment la population augmente très fort. Ça augmente très fort à un seul moment. Hop, ici, 1940, regardez, boum ! Vous avez vu l'augmentation ? Ça, c'est une augmentation. OK, donc ici, le nombre d'habitants en 1940 monte très fort. Vous mettez à côté quand débute cette augmentation de la population en 1940. Quand débute la diminution la plus importante, eh bien, on fait le même exercice. À quel moment la courbe, ici, descend fort ? Eh bien, elle descend fort, ici, hein. Boum ! Regardez comme ça descend. Alors, c'est à quel moment que ça commence, cette diminution ? En 1980. Vous voyez ici, la courbe diminue très fort. Donc, réponse, 1980. OK, lecture de graphique. Sachez où et quelles informations chercher sur le graphique, comment le lire, et il n'y a aucun souci. OK, on avance. Bon, rédige une phrase qui établit un lien entre l'évolution de la population et l'évolution des industries. Pour répondre à cette question, basez-vous toujours là-dessus, sur ce que vous venez de faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Vous venez de voir que la population augmente et diminue très fort. OK, et vous avez ici des informations. OK, on vous dit quoi ? On vous dit que les industries sont abandonnées à partir de quoi ? De 1900. On a noté ici, 1985. Et on vous dit que la population diminue en 1985. Eh bien, on peut dire, on met en lien les deux éléments. La diminution de la population à Ucange est liée à l'abandon des industries extractives. Voilà une réponse que vous auriez pu mettre et qui est correcte. D'accord ? Donc, de nouveau, je répète, ici, on vous demande de faire quoi ? De mettre en lien deux dates. Vous avez ici la diminution de la population en 1980. Et en même temps, on voit qu'il y a un abandon des industries extractives. Ces deux phénomènes, mettez-les en lien et ça vous donne la réponse de cette question. En plus, on vous demande ici, on vous dit clairement, hein, quels éléments mettre en lien. Donc, diminution de la population liée à l'abandon des industries extractives. Voilà, alors, on passe à la question suivante. Le document neuf. Ah, cette fois-ci, vous avez un document précis. Montre l'évolution des secteurs d'activité. Alors ça, il y avait déjà eu une question là-dessus auparavant. C'est quoi les secteurs d'activité ? Eh bien, vous les connaissez, il y en a trois, primaires, secondaires, tertiaires. Alors, ici, on va devoir y répondre. Mais avant, vous avez une petite question de connaissance. Nombre les événements représentés par les deux colonnes numérotées 2 et 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Colonne 1, 2, 3. On va aller voir le document neuf, vu que dans la question, on vous dit que ça se passe dans le document neuf. C'est celui-là. Alors, les colonnes sont là. Et on vous dit qu'il faut que vous indiquiez quels sont les événements qui se passent au moment, ici, de la colonne 2 et au moment de la colonne 3. Alors, colonne 2, on est à quelle période ? Vous descendez, on est ici. Alors, c'est quelle année, ça ? Regardez, 1900, 1950, regardez la graduation. En fait, chaque trait représente 10 ans. Vous êtes, donc, 1910, 1920. Que s'est-il passé entre 1910 et 1920 ? Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître par cœur. Il se passe quelque chose de très important entre ces deux dates. Il s'agit bien évidemment de la Première Guerre mondiale, 14-18. Réponse, hop, colonne 2, Première Guerre mondiale. Colonne 3, c'est la même chose, mais plus tard. On est entre 40 et 50. Il se passe quoi ? Entre 40 et 45, pour être plus précis. Ici, la Deuxième Guerre mondiale, vous notez ici, hop, Deuxième Guerre mondiale. Donc ici, c'est une question de connaissance générale et de lecture d'un graphique. Parce que quand on vous demande les événements représentés sur les deux colonnes, il faut que vous regardiez ici de quelle date on parle. De nouveau, vous lisez votre graphique. Vous avez sur l'axe horizontal de l'abscisse des dates. Et ici, des repères. Grâce à ça, vous pouvez répondre. Ok, maintenant, on va aller au secteur ici, de l'activité. Complète le tableau ici, en indiquant à quel secteur d'activité appartient chaque exemple. Bon, mais ça, on a fait en classe souvent. Alors, la visite du musée Ducange, ça appartient à quel secteur d'activité ? C'est évidemment le tertiaire. Je vous renvoie à votre synthèse. Ok, ce n'est pas de la production d'un bien palpable. Ce n'est pas d'extraction de matières premières ou d'activité agricole. On est bien dans des services. Ok ? La visite du musée Ducange, c'est un service. Donc, ça appartient au secteur tertiaire. Par contre, lorsqu'on fabrique de la fonte... Ah, la fonte, c'est ce qui permet d'avoir de l'acier. La fonte, c'est ça. Alors, fabriquer de la fonte, on fait quoi ? Eh bien, on transforme de la matière première en bien. C'est-à-dire ici, de l'acier. C'est quel secteur qui s'occupe de transformer de la matière première en bien ? C'est bien entendu le secteur secondaire. Alors, extraire du charbon. Extraire du charbon, c'est-à-dire aller chercher des matières premières. On est là dans le début de la chaîne. C'est donc bien du primaire. D'accord ? Exploiter une salle de concert. Bon, ça, de nouveau, c'est du service. Donc, c'est le secteur tertiaire. Et enfin, exploiter du bois. Matière première. Civiculture. Vous vous rappelez, on l'a vu ça aussi. La gestion des forêts. On est sur de la matière première encore. C'est du primaire. Vous avez cinq points dans la poche. On avance. Parmi les activités présentes dans le tableau ci-dessus. Bon, ok. Quelle est celle qui est effectivement présente sur le site du Cange ? Précise le document utilisé pour justifier ton choix. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? On a des dates et on doit préciser les activités. Et on doit préciser le document. Bon, alors, avant 1991, qu'est-ce qu'on a comme activité à Ucange ? Alors, les activités, c'est celle-ci. On vous parle du tableau ci-dessus. Il suffit de regarder ça. Là. Qu'est-ce qu'on a comme activité avant 1991 ? Est-ce qu'on a de la civiculture à Ucange ? Non. Est-ce qu'on exploite des salles de concert ? Non. Est-ce qu'on extrait du charbon ? Pas à Ucange même. Pas loin, mais pas à Ucange. Par contre, ce qu'on fait là, c'est ça. On fabrique de la fonte. Je vous rappelle qu'on avait ici le fameux... Oula, pardon. On a la fameuse photo de l'ancien haut fourneau. Donc, nous avons là une industrie sidérurgique à Ucange. Une ancienne industrie. Donc, avant 1991, vous notez ici fabrication de la fonte. Et alors, le document qui vous le dit, eh bien, hop, on va aller voir les documents. Et en fait, dans le document 8, on vous l'indique clairement. Regardez. Tac, tac, tac. Tac, on vous dit, ici. Dès 1985, on assiste à l'abandon de l'industrie extractive et de la sidérurgie. Ok. Fabrication de l'acier. Le dernier haut fourneau du camp, j'ai fermé en 1991. Ok. Là, on vous dit que c'est fermé. Mais qu'avant, on fabriquait de l'acier là-bas. Donc, ce document, vous pouvez l'indiquer ici, dans le document utilisé. Vous pouvez aussi utiliser d'autres documents. On va aller voir plus haut lequel peut être utilisé. Celui-là, par exemple. Tac, tac, tac. Non, pas celui-là. Parce que celui-là, c'est encore avant. Allons sur un document plus général. Celui-là aurait pu être utilisé. Mais celui-là, ce sera pour celui-ci. Pour à partir de 2007. Là, c'est clairement le document 1. Parce qu'on fait quoi ? Ça devient visite du musée du Kange. C'est ça la principale activité. C'est d'ailleurs marqué ici. Voilà. Le site a été transformé en musée à partir de 2007. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour ceci. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça. Allons à la suite. Nous allons à la question D. De nouveau, il y a des tableaux, il y a des chiffres, il y a des dates, des pourcentages. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pas de panique. Encore une fois, lisez votre consigne et allez chercher l'information où elle se trouve. Parce que les réponses sont là. Quelle est la part de la population active dans chaque secteur d'activité en 1900 et en 1996 ? On tourne les bonnes réponses dans le tableau ci-dessous. C'est ici que vous devez répondre. Vous avez les secteurs d'activité. D'accord ? Mais on ne vous dit pas en fait où chercher. Mais vous savez où chercher. Ok ? Vous venez de travailler sur un... Voilà. Sur un graphique qui vous montre les informations que vous cherchez. Regardez, les trois secteurs sont là. Un, deux, trois. Et vous avez ici population active en pourcentage. C'est là que vous devez aller chercher. D'accord ? Alors, le secteur primaire en 1900. On y va. Le secteur primaire, c'est cette courbe ici. Regardez, celle-là. En 1900. Vous allez en 1900 ici. Vous montez. On est là. Ce point-ci. Et vous allez voir le pourcentage sur l'ordonnée là. On est plus ou moins à combien ? 1900. Alors, moi, je n'ai pas malade. Je suis sur l'ordinateur. Mais je pense que c'est un peu au-dessus de 40. Qu'est-ce qu'on a comme réponse ? Est-ce que c'est 26 ou 42 ? C'est 42, bien entendu. Et vous faites ça pour le reste. Alors, on va continuer. En 1996, le secteur primaire. Donc, j'étais en 1900. Je vais en 1996. On avance dans le temps ici. Le secteur primaire, regardez comme il est tombé bas. On est plus ou moins à combien ? On est entre 0 et 10%. Ça peut être quelle réponse ? C'est 5%. D'accord ? Et on fait la même chose pour les autres secteurs. Secondaire, on y va. 1900. Hop, on est là. Le secondaire, c'est quelle courbe ? C'est celle qui est en dessous de ce qui est... Là où c'est marqué secteur secondaire. C'est cette courbe-ci. En 1900, je monte ici. On est plus ou moins à 30%, 32%. Ok. Et on avance en 1996. Là, elle est où ma courbe ? Elle est là. Hop. Et on est plus ou moins... Ça a un peu baissé. Mais on n'est pas loin. On est entre 20 et 30. Qu'est-ce que je vois ici ? 25%. Et on termine avec le tertiaire. En 1900... Alors, cherchons la courbe du tertiaire. Ah, elle est là-bas. C'est ça. C'est celle-là, ici. En 1900, ici, le tertiaire, il était où ? Ici, plus ou moins à 20. Donc 20... Je reviens. Je regarde 1900. On est là. Ouais. On est entre 20 et 30. Donc ici, 26%. Et en 1996, le tertiaire a sûrement monté. Oui. Il a monté très fort. Et là, on est plus ou moins à 70%. Oui. 70%. Voilà. Vous avez entouré vos réponses. Vous avez vu ? Ici, encore une fois, lecture de graphique, c'est important. Compréhension de la consigne. Allez voir. Lisez. Regardez tout ce que vous avez sur votre graphique. Toutes les informations y sont. Mais c'est ça qui est difficile dans un C1D. C'est jongler entre ce qu'on vous demande et ce qu'il y a dans les documents pour ensuite trouver les réponses. Et une fois que vous avez capté comment faire, en fait, c'est très simple. 6 points dans votre poche et on avance. En te basant sur ce tableau complété, c'est-à-dire celui-là ici, compare en quelques mots l'importance des secteurs d'activité en 1900 et en 1996. Ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Comparer les secteurs. Qu'est-ce que vous pouvez voir comme évolution entre ces trois secteurs en 1900 et en 1996 ? Pour répondre, regardez ici les courbes. Il y en a une qui monte, il y en a une qui descend très fort et il y en a une qui est plus ou moins stable. C'est ça la réponse. Vous pouvez y aller. Entre 1900 et 1996, le secteur tertiaire va augmenter très fort, tandis que le secteur primaire va s'affaiblir très fort. Voilà une réponse, avec des mots, avec vos mots. D'accord ? Et vous pouvez ajouter, par contre, le secteur secondaire reste plus ou moins stable entre 1900 et 1996. Dans la réponse du CNED, ils mettent que le secteur primaire est dominant en 1996, tandis que le secteur primaire est dominant en 1900, tandis que c'est le secteur tertiaire qui est dominant en 1996. Voilà ce qu'ils mettent eux comme réponse. Mais vous devez en fait créer une phrase qui montre que le secteur primaire s'effondre, tandis que le secteur tertiaire, au contraire, domine, augmente, devient de plus en plus dominant quand on avance dans le temps. D'accord ? Donc voilà. Vous devez transformer en mots ce que vous voyez sur ce graphique. Question suivante. Alors ici, on n'a pas encore eu le temps de voir cette matière, mais il y a quand même quelque chose qui peut vous aider. On n'a pas eu le temps de voir ce que vous voyez sur le secteur tertiaire, mais ce que faisaient aussi les propriétaires d'industries. Eux-mêmes finançaient la construction de cités ouvrières pour attirer la main d'oeuvre, pour qu'ils puissent venir habiter à côté de leurs usines. Donc ici, les cités ouvrières étaient situées à proximité des usines. Pour quelles raisons ? Vous pouvez noter, car les propriétaires d'industries permettaient ou finançaient la construction de cités ouvrières pour avoir de la main d'oeuvre à proximité. Deuxième raison, c'est ce qu'ils mettent dans le correctif. Ça, c'est aussi lié aux conditions de travail. Vous pouvez mettre qu'il était plus facile pour les ouvriers d'habiter à côté de l'usine parce que leurs journées de travail étaient extrêmement longues. Donc, il est clair qu'il vaut mieux habiter pas loin de votre lieu de travail parce que sinon, vos journées ne terminent pas. Ça, vous pouvez aussi le mettre. Les journées longues expliquent le fait que les cités ouvrières étaient à côté des usines. Bon, question suivante. Où se situe la cité des Chardons dans la ville du Cange ? Allez, on y va. Ça, c'est une question de localisation. On va au document 6. On revient ici. Alors, utiliser des points de repère. Qu'est-ce que vous devez situer ? On vous demande la cité des Chardons. C'est ici. Vous voyez là ? Cet espace-ci s'appelle la cité des Chardons. Alors, allez-y. Localisez-le. Utilisez des repères. La cité des Chardons se situe à proximité de quoi ? Alors, vous avez quoi qui apparaît en rouge juste à côté, à proximité d'une autoroute ? Premier point de repère. La cité des Chardons se situe... Bon, ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme point de repère ? Vous avez cette espèce de zone grise, là. Ben, se situe où ? À côté de... Utilisez les directions cardinales. Nous sommes ici à l'ouest de la cité ouvrière du début du XXe siècle. Elle se situe à l'ouest de quoi ? Du centre historique du Cange. Vous pouvez affiner, hein, en utilisant votre échelle, là. Vous mesurez. Cette distance, ça représente 500 mètres. Donc, utilisez... On est plus ou moins à 1 km du centre historique. Donc, la cité des Chardons se situe à plus ou moins 1 km à l'ouest du centre historique. Voilà. Là, vous êtes vraiment précis. À proximité de l'autoroute. À environ 500 mètres de la cité ouvrière du début du XXe. Voilà. Vous avez déjà pas mal de repères. Vous pouvez utiliser aussi... Voilà. La cité se situe à environ 1 km à l'ouest du cours d'eau. Voilà. Alors, en te basant sur ce que tu peux observer, toujours sur ce document 6, cite deux facteurs qui favorisent la localisation des lotissements récents. Alors, avant de répondre, il faut que vous sachiez ce que veut dire un lotissement. Je vous renvoie à ce qu'on a fait au début de l'année. Les lotissements, c'était les fameuses maisons 4 façades qui se développent en périphérie des villes. D'accord ? On se souvient. Ces lotissements, elles ont des points communs et notamment leur accessibilité. De quelle manière elles sont... Ces lotissements sont accessibles. Regardez, elles sont à proximité de quoi ? Ils sont à proximité de quelle voie de communication ? Vous pouvez noter, à proximité de l'autoroute. Ok ? Ça, c'est un premier point qui explique pourquoi on a installé des lotissements ici, parce qu'il y a l'autoroute pas loin. Et le deuxième point que vous pouvez dire, c'est qu'effectivement, il y a de l'espace disponible. Évidemment, un lotissement, on ne va pas l'installer en plein centre-ville. Vous n'avez pas d'espace pour ça. Il faut qu'il y ait un certain espace et donc on va se situer plus à l'extérieur de la ville. Voilà les deux points qu'on peut mettre ici. Deux facteurs. Alors, la tâche finale, et on a fini. Alors, cette tâche finale, elle était un peu particulière, mais en même temps, au final, pas si difficile que ça. Un tableau dans lequel vous devez, en fait, ranger toutes ces informations. Ok ? Donc, vous voyez ici les différents points du mode de vie. Ça vous fait penser à quelque chose ? Ça, on a mis en classe tous ces points. Pas tous. Ces deux derniers, on devait encore les faire. Se cultiver et vivre en société. Mais ce n'est pas grave. Vous avez déjà plein d'informations pour remplir ce tableau. Et ce tableau est divisé en deux colonnes. Élément en lien avec l'industrialisation et en lien avec la désindustrialisation. Alors, deux mots importants. Industrialiser, désindustrialiser. Difficile à dire. Industrialiser, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'industries. Et désindustrialiser, c'est le contraire. C'est lorsque les industries disparaissent. Alors, vous avez plein d'informations dans les documents. On y va. La fermeture des mines de charbon. Où je vais mettre ça ? Alors, vous allez me dire. Oui, mais il y a plein de choses. Ok. Conseil. Lorsque vous voyez ça, mettez ce qui vous paraît le plus évident. D'abord. Alors, on commence avec ça. Vous me dites. Oui, mais ça, je ne sais pas. C'est un peu. Ok. Passez alors. Augmentation de la production d'acier. Alors, ça. En plus, dans le mot, vous avez production. Vous êtes sûr que ça va aller dans le produit. À quel moment on produit de plus en plus ? C'est au moment où il y a l'industrialisation, évidemment. Ok. Cet élément-ci, augmentation de la production d'acier. Vous l'écrivez dans cette colonne-ci. Au niveau de la ligne produire. On y va. Augmentation de la production. Ok. C'est noté. Très bien. Éléments suivants. Fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas trop. Ça, c'est trop vague. Je laisse. Ok. Laissez. Passez à la suite. Construction du chemin de fer. Tout de suite. Vous allez mettre ça dans quel mode de vie ? Dans le mode de vie. Circuler, évidemment. Chemin de fer. Circulation. À quel moment ? Au moment de l'industrialisation, bien entendu. On note. Construction du chemin de fer. Pardon. Ok. Vous en avez deux déjà dans votre tableau. Parfait. On continue. Augmentation de la population. Ah. Augmentation de la population. Bon. Souvenez-vous. On a travaillé sur ça. Vous aviez les graphiques juste en haut dans les réponses. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors. À quel moment la population augmente ? Eh bien, au moment de l'industrialisation. Évidemment. C'est à ce moment-là que la population du Kange augmente. Alors. Ça. Vous allez le mettre dans quelle ligne ? Vous allez me dire. Habiter. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est plus pertinent. Vivre en société. Là. Vous allez le mettre. D'accord. La population. Ça fait référence à la vie en société. Augmentation de la population. Ça. Ça se passe pendant l'industrialisation. Et vous notez. Augmentation de la population. On passe à la diminution de la population. Ah ben tiens. C'est la même idée. Donc on est toujours dans la même ligne. Mais on a vu que la diminution. Ça se passe à partir de 1985. Souvenez-vous. La courbe. La courbe. Elle descendait. Elle descendait. Hop. Comme ça. Eh bien. Vous mettez ça dans la deuxième colonne. Désindustrialisation. Diminution de la population. Tout ça. Ça fait toujours partie de la vie en société. Vous indiquez ça là. Alors. Fermeture des hauts fourneaux. Ah. Est-ce que c'est de l'industrialisation. Ou de la désindustrialisation. C'est évidemment. La désindustrialisation. Et vous mettez ça où alors. Produire. Se cultiver. Circuler. Consommer. Les hauts fourneaux. Ils faisaient quoi. Ils produisaient de l'acier. Ces hauts fourneaux ferment. Bon ben. Moi je mets ça dans produire. Ça fait partie de la production. Même si. On produit moins. C'est l'idée. Que justement. On produit moins. Donc. Fermeture des hauts fourneaux. Vous mettez ça. Dans la colonne. Désindustrialisation. Ici. Alors. Facile. Les deux suivants. C'est très simple. Construction des tours. Du quartier ouest. Construction des cités ouvrières. Ces deux idées. Font référence. A l'habitat. Et on construit. Au moment où justement. L'industrialisation. Est encore. En marche. Donc. Ces deux éléments. Vous les mettez. Dans habiter. Ok. Vous avez déjà pas mal de choses. Dans votre tableau. Augmentation. De la part. De la population. Dans le secteur secondaire. Bon. Alors. Encore une fois. On parle de la population. Qui augmente. Vous allez me dire. Oui. C'est la vie en société. Oui. Mais le problème. C'est qu'ici. On précise. Dans le secteur secondaire. Donc. Le secteur secondaire. C'est un secteur. De la vie économique. Un secteur. Oui. De la vie économique. Donc. Ici. On est encore. Dans. Quelle idée. La part de la population. Dans ce secteur. Ils font quoi. Ils travaillent. Dans les industries. On l'a vu. Donc. C'est de la production. À quel moment. La production augmente. C'est au moment. De l'industrialisation. Donc. Ceci. Vous le mettez. Dans. Produire. Colonne. Industrialisation. Et. De nouveau. Toujours. Dans. Le même endroit. On nous parle. De la diminution. Cette fois-ci. Mais l'idée. Est toujours la même. Ça fait partie. De. Du mode de vie. Produire. Mais. Plus. Dans l'industrialisation. Vu qu'on diminue. Ici. La part de la population. Dans le secteur secondaire. Ça veut dire. Qu'on produit moins. Allons-y ici. Désindustrialisation. Production. On diminue. Alors. Il nous en reste plus beaucoup. On arrive au bout. L'ouverture du musée. De l'U4. Un musée. On est plutôt. Dans. Se cultiver. Ça se passe quand. En 2007. À ce moment-là. C'est déjà. La désindustrialisation. Bah oui. Vu que. L'industrie. Elle est devenue. Musée. On ne produit plus. Dedans. Mais on l'a converti en musée. Ici. Désindustrialisation. Musée. L'invention de la machine à vapeur. Ah. Ah bien ça. Vous allez me dire. Mais je mets ça où ? C'est vrai. C'est un peu vague. Moi. Franchement. Je l'aurais mis dans toutes les cases. Moi. Parce que la machine à vapeur. Va. Influencer. Tous les modes de vie. Franchement. J'aurais fait ça. À votre place. J'aurais fait ça. D'accord. Donc moi. Je vous conseille. Vous le mettez dans toutes les cases. Dans la colonne industrialisation. Bien sûr. Alors. Il y en a deux qu'on n'a pas mis. C'est la fin de la deuxième guerre mondiale. Et la fermeture des mines de charbon. Alors. Fermeture des mines de charbon. Je la mettrai dans. Produire. Désindustrialisation. Et la fin de la seconde guerre mondiale. Pareil. C'est vague. Si vous ne savez pas. Ne le mettez pas. Pour moi. À la fin de la deuxième guerre mondiale. Ça aurait pu être. D'en vivre en société. Mais. Rester dans produire. Et à la fin de la deuxième guerre. On va commencer à produire beaucoup. Vu que tout est détruit. Donc vous mettez ça dans produire. Industrialisation. Voilà. Alors. Exercice assez compliqué. C'est vrai. Beaucoup de choses. Mais comme je vous l'ai dit. Mettez les choses les plus évidentes. Pour vous. Et lorsque vous ne savez pas. Calme. Lisez à votre aise. Allez voir les documents. Allez voir les réponses aux questions. Qu'on a mis. Et le bon sens. Vous fera mettre les informations. Là où il faut. Alors vous allez me dire. Oui. Mais il y a des endroits. Où on n'a rien mis. Comme par exemple. Consommer. Oui. C'est vrai. On n'a rien mis. Dans consommer. Mais il n'y avait aucune information. Ultra pertinente. Pour la consommation. Ici. À part l'invention. De la machine à vapeur. Et encore. Voilà. Bon. Je reviendrai dans une autre vidéo. Avec la correction. D'un autre. Dossier. Et d'ici là. Je vous souhaite. Bon courage. Pour la suite.